J'espère que la prochaine vidéo sur cette chaîne sera de parler du nouvel entraîneur qui a remplacé Ernesto Valverde D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite 3 ans, quasiment 3 ans à manger de la purge Semaine après semaine à subir des remontadas, à subir des hontes, des humiliations Aujourd'hui, en tant que fan du FC Barcelone, je pense qu'on est tous comme ça Ernesto Valverde n'est plus le coach du FC Barcelone Ça me fait tellement bizarre de le dire Moi qui pensais que c'était fini, que cette saison allait se manger du Valverde jusqu'au moins à la fin de saison Pour moi, c'est un jour historique D'ailleurs, c'est un peu ironique parce qu'il a fallu un match, une défaite dans une coupe en bois pour faire virer Valverde Alors que le mec se mange des remontadas depuis 2 ans Et là, il n'est pas inquiété Je suis extrêmement heureux de vous faire cette vidéo Je ne pensais honnêtement pas la faire, au moins jusqu'à la fin de la saison comme je viens de le dire Et là, pour moi, c'est quelque chose d'ultra positif C'est peut-être la meilleure nouvelle de la saison On ne pouvait pas espérer quelque chose de mieux Honnêtement, là, avec ce qui se passe Xavi qui n'accepte pas un poste empoisonné Valverde qui se fait virer Il n'y a pas mieux Il n'y a pas mieux comme le ressentiment en tant que femme du barça en ce moment Cependant, aujourd'hui, on a gagné la bataille On n'a pas gagné la guerre La guerre est loin d'être finie Parce que moi, j'estime que tant que cette direction sera là Il restera toujours quelque chose à faire pour améliorer les choses On est dans la bonne direction Virer Valverde, c'était déjà une première chose à faire C'est maintenant chose faite Maintenant, il ne va pas falloir s'emballer Je pense que le remplaçant de Valverde va devoir avoir du temps pour travailler Parce que ce n'est pas facile Il va arriver avec un groupe, comme je l'ai dit la dernière fois Démobilisé à terre Parce que eux, je vous rappelle qu'ils soutenaient Valverde Donc là, il va falloir remotiver la troupe Il va falloir rassembler les forces pour aller terminer cette saison comme il se doit Je vous rappelle qu'on a encore la Liga à aller chercher Et aussi la Ligue des Champions Je pense que c'est possible On a un effectif de qualité Si un coach réussit à faire jouer ces joueurs-là ensemble Les joueurs à leur poste comme il faut Avec une animation offensive correcte Je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller faire quelque chose de bien d'ici la fin de la saison Maintenant, il reste à savoir comment est-ce que le vestiaire va prendre cela Parce que, comme je viens de le dire, le vestiaire soutenait Valverde Il y a des personnes qui avaient des statuts d'intouchables Est-ce que les cartes sont redistribuées dès maintenant ? Est-ce que ça va continuer à être la même chose ? C'est très intéressant à savoir qu'est-ce que le prochain coach va faire Moi, de mon côté, tout ce que j'espère, c'est que la mentalité serait déjà plus positive Déjà, un nouveau coach qui arrive dans un club Il faut savoir que ça insuffle une nouvelle vague positive Et ça, c'est très important, surtout dans notre situation à nous Là, on vient d'enchaîner, je pense, une série de matchs incroyables Sans victoire, je pense une victoire dans les 5 derniers matchs Ou quelque chose qui ressemble à ça C'est indigne d'un club comme le nôtre Alors qu'on a les qualités, on a l'effectif pour faire mieux Donc j'espère vraiment que ça pourra se ressentir tout de suite Dans les résultats, dans le contenu, dans le jeu Et dans plein d'autres choses Au bout d'un moment, je me suis vraiment dit Qu'on n'allait jamais réussir à se séparer de Valverde Une vraie sanctu Il ne voulait pas démissionner Et je pense qu'il était même prêt à repartir A travailler avec le club jusqu'à la fin de la saison Malgré tout ce qu'il a vécu Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il peut avoir Une once de fierté pour vouloir continuer Donc moi, aujourd'hui, je jubile de le voir partir Je suis comme ça Voilà la team C'était juste une petite vidéo de célébration Comme ça, pour fêter le départ de Ernesto Valverde Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez Est-ce que c'est un moment que vous avez attendu Depuis combien de temps ? Dites-moi comment vous ressentez tous ces événements Moi, je suis extrêmement heureux Donc j'espère vraiment qu'on verra de meilleures choses positives D'ici la fin de la saison On continue à liker, à partager, à s'abonner On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo D'ici là, prenez tout soin de vous Et à très bientôt Et n'oubliez pas Célébrez ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz